Calculez la dérivée seconde de f de x égale 6 sur x au carré. Donc cette fonction est définie effectivement pour x différent de 0. Alors, calculer la dérivée d'une fonction, ça on sait le faire, mais ici ce qu'on nous demande c'est de calculer la dérivée seconde de f. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, la dérivée seconde ? Ça veut tout simplement dire qu'on va dériver deux fois de suite la fonction f. Donc quand on dérive une fois cette fonction f, on obtient une autre fonction qui est sa dérivée, c'est f' de x. Ça c'est le nom qu'on lui a donné le plus souvent. Et maintenant je vais dériver à nouveau cette fonction-là. Donc ce que je vais obtenir c'est une deuxième fonction que je vais appeler f''. Donc c'est f seconde de x. Et ça c'est la dérivée seconde de la fonction f. C'est la dérivée seconde de f. Donc c'est exactement ça, on prend f, on la dérive une fois, on obtient une autre fonction f' de x, qu'on dérive encore une fois, et on obtient une autre fonction f seconde de x, qui est la dérivée seconde de f. Alors maintenant on va calculer cette dérivée seconde. Donc déjà je vais calculer f' de x. Alors si tu veux, pour que ce soit plus simple, je vais réécrire f' de x, en faisant apparaître une fonction puissance, c'est 6 fois x élevé à la puissance moins 2. Donc pour dériver cette fonction-là, je vais appliquer la règle de dérivation des fonctions puissance, et ça va me donner 6 fois moins 2, multiplié par x puissance moins 2, moins 1. Et ça c'est égal à moins 12 fois x puissance moins 3, c'est-à-dire en fait moins 12 sur x au cube. Voilà. Et donc ça c'est une fonction qui est toujours définie pour x différent de 0, elle est aussi dérivable pour toute valeur x différente de 0, et donc je peux la dériver, et j'obtiens cette fonction-là, f seconde de x, qui est la dérivée de f' de x. Et pour faire ça, je vais utiliser cette expression-là ici, puisque c'est une fonction puissance, et donc ça me donne moins 12 fois l'exposant, donc moins 3, fois x élevé à la puissance moins 3, moins 1. Donc moins 12 fois moins 3, 12 fois 3 ça fait 36, moins fois moins ça fait plus, donc ici j'ai 36 fois x élevé à la puissance moins 3, moins 1, c'est-à-dire moins 4. Donc finalement l'expression que j'obtiens de f seconde de x, c'est 36 sur x élevé à la puissance 4. Voilà, donc la dérivée seconde de f, c'est 36 divisé par x élevé à la puissance 4. Et ça c'est une fonction qui à son tour est définie pour x différent de zéro. Merci. 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 Merci.